Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans votre horoscope de ce mercredi 18 novembre 2020. On commence avec les béliers. Dans la mesure du possible, évitez de faire de l'humour basé sur les doubles sens et les jeux de mots. Vos mots pourraient en effet blesser votre conjoint au lieu de le faire rire. Si vous êtes célibataire, abandonnez ces peurs qui vous font penser que vous ne trouverez jamais votre moitié. La confiance en vous se développe fortement et puissamment et ses racines aideront votre situation financière à s'améliorer. Taureau. Ceux qui sont au chômage ou avec un emploi précaire devront se mettre au travail et analyser leur entourage. Il y a en effet autour de vous quelqu'un d'influent qui pourrait bien s'entendre avec vous et ainsi compter sur vous pour de futurs projets professionnels. Soyez un peu plus patient si vous attendez les résultats d'un régime ou d'un programme sportif. Vous voulez que les résultats arrivent immédiatement. Gémeaux. Aujourd'hui, faire face à ces personnes qui, involontairement, vous font vous sentir mal sera un défi de taille pour vous. Même de nombreux êtres chers semblent vouloir nuire à votre relation de couple. La lune en capricorne favorise la fin des cycles, mais vous encourage également à clôturer certaines questions fiscales qui ne vous ont pas laissé dormir. Continuez à envisager la possibilité de changer d'emploi si vous commencez à sentir que votre poste n'est pas assuré. Cancer. Pour que vos possibilités de faire des affaires et de vous enrichir augmentent, il est essentiel que vous soyez constamment formé et informé. Peu importe votre secteur, restez actif. Il est tout aussi mauvais d'avoir une mauvaise hygiène par défaut que par excès. Certains natifs seront très obsédés par la propreté. Lion. Vous voudrez prendre les devants lors des rencontres intimes et faire ce que vous désirez, avec le consentement de l'autre personne bien sûr, sans vous sentir pour autant gêné. Vous n'aurez pas envie de beaucoup discuter et passerez directement à l'action. Vous vous montrerez très susceptible et ne supporterez pas les taquineries ou les blagues même si elles sont inoffensives. De qui que ce soit, surtout de la part de vos collègues ou de vos supérieurs. Attention les lions, vous pourrez être victime d'une arnaque ou d'un vol d'argent. Vierge. Vous vous demandez souvent si vous êtes vraiment en retard sur le marché du travail actuel, surtout en cette année 2020 où tant de choses ont changé et où le monde tel que nous le connaissons a cessé d'exister. Ceux qui suivent actuellement un traitement médical doivent continuer, même s'ils vont déjà bien. Les instructions du médecin ne doivent jamais être ignorées. Balance. Aujourd'hui Jupiter en aspect harmonique favorisera vos amours. Les balances qui sont en couple vivront une période récaline qui pourrait leur donner envie d'agrandir la famille ou d'investir dans un projet avec leurs partenaires. Sur le plan professionnel, le soleil brille à travers ce mois-ci sur votre deuxième maison et offre de belles opportunités de gagner plus d'argent. Scorpion. Les natifs du premier des camps seront ceux qui ressentiront le plus l'effet de Vénus en balance. Votre magnétisme attirera de nouvelles possibilités dans votre vie professionnelle et vous pourrez initier des conversations avec des entreprises qui ont besoin de votre service. Méfiez-vous de l'abus d'alcool ou d'autres substances. Renforcez votre volonté en vous appuyant sur le bon aspect de Saturne. Sagittaire. Les célibataires seront aujourd'hui davantage inquiets de leur relation avec eux-mêmes que de celles avec les autres. Ils ignoreront donc toute tentative d'autres personnes de se rapprocher d'eux. Sur le plan professionnel, l'origine de votre signe solaire, Jupiter, est un autre indicateur d'ouverture pour que les bénéfices et les richesses arrivent à vous. Capricorne. La Lune dans votre signe indique un nouveau modèle de départ pour les sujets qui demandent votre attention, surtout si vous faites partie de ces natifs qui dirigent leur propre entreprise. Il est temps d'avoir davantage et de meilleures idées d'augmenter vos revenus. La Lune est entrée dans votre signe. De nombreux natifs connaîtront donc une énergie d'une grande sensibilité avec des douleurs au niveau des oreilles et du nez. Verseau. Ceux qui travaillent à leur compte pouvaient ouvrir leur propre entreprise ont de la chance. Ils disposent en effet de toutes les ressources et outils nécessaires pour y arriver. Ils doivent juste oser. En matière de santé, les Verseaux, ces journées représentent un puissant renouveau pour vous. Votre désir d'une plus grande autonomie pourrait grandir et de nouvelles façons de l'acquérir pourraient émerger. Et l'on termine avec les poissons. Vous aurez besoin d'une certaine liberté de mouvement et préférez être en groupe plutôt que seul en couple. Le célibataire poisson qui a commencé à apprendre à connaître quelqu'un pourrait reculer et paniquer face à cette possible nouvelle relation. Vous saurez voir les faiblesses des entreprises et des idées émergeront en équipe pour résoudre les besoins et trouver les niches de marché. Bonne journée pour démarrer une carrière liée à l'ésotérisme et au monde paranormal. Voilà, chers auditeurs, c'était tout pour ce mercredi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Fatou, bonjour Anna. Anna, les natifs du jour devront faire très attention au soleil, Mercure, Jupiter qui chercheront à les narguer ce mercredi 18 novembre 2020. Vous aurez du répondant, mais pas beaucoup de patience. Côté travail, de nouvelles orientations se profileront à considérer en toute lucidité sans vous précipiter. Vous aurez les moyens de prouver vos compétences. Côté cœur, Vénus vous donnera des raisons d'être heureux. Côté harmonie sexuelle, pas toujours évident. Côté câlin, affaire de feeling et de rythme, Saturne risque de freiner vos élans. Côté santé, une pleine forme est en vue, mais si vous souffrez de problèmes de tension, le surmonage vous guette. Côté finances, attention de ne pas vous aventurer sur des terrains trop hasardeux et vous serez bien placé pour booster vos rentrées d'argent. Voilà Fatou, ce que j'ai pu ramasser en ce mercredi 18 novembre 2020. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM. Sous-titrage ST' 501